Musique Bonjour, bienvenue dans le journal de 13 heures. Aujourd'hui, tout de suite, nous retrouvons notre reporter Maureen Setama avec une invitée spéciale. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Margot, une habitante de la ville de Tourneville qui a subi une tragique catastrophe avec ses poissons. Bonjour, oui, en effet, je voulais vous parler de la pollution de l'eau à cause des ingrédients et des pesticides dans les champs. Alors, comme vous pouvez le constater, plusieurs de mes poissons sont morts. Et je suis sûre que c'est à cause de l'agriculteur qui habite à côté de chez moi. On a fait des tests, pour l'instant c'est au laboratoire, on attend. Donc, à voir après. Très bien. Alors, voici le témoignage de cette villageoise triste, qui a été touchée émotionnellement par la mort de ses poissons. A vous l'antenne. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julie Villers, une agricultrice de Tournesol. Alors, à ce qui paraît, nous avons des plaintes comme quoi vous utilisez des engrais et des pesticides. Est-ce vrai ? Ah non, absolument pas. C'est vrai, j'utilise des pesticides, mais plus pour aider mes tournesols. Mais j'utilise souvent des pesticides à base naturelle. Et je fais attention à tout ce qui est le taux à mettre en engrais et tout ça. Du coup, je limite la pollution. Pensez-vous éviter justement d'avoir recours à ces produits ? Non, je ne crois pas. On a toujours besoin de pesticides pour pouvoir produire plus pour les consommateurs. Du coup, même si on essaye de le moins polluer possible, il y aura toujours de la pollution, malheureusement. Eh bien, merci à vous Julie Villers pour ce témoignage. Merci. On se retrouve pour une nouvelle émission du Journal TV. A vous Catherine ! J'ai encore perdu ma... Merci Maureen Tsitama pour cette interview. Le JT est maintenant fini. Merci sur les spectateurs de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain même heure. Bon après-midi. Merci beaucoup.